Eric Dupont-Moretti, votre dictionnaire de ma vie. Je vais évidemment demander à Yann Moix et à Christine Angot sur quelles lettres ils se sont particulièrement arrêtés dans votre dictionnaire. Je ne sais pas si je vais réussir à vous réconcilier avec Christine Angot ce soir, mais les choses se seront apaisées, je l'espère. Je commence par Yann d'abord. Alors moi je le trouve aussi vraiment passionnant, et d'ailleurs pour la première raison, c'est que Maître Dupont-Moretti m'intéresse beaucoup humainement. Il a pris une place dans le débat, peut-être à son insu, d'ailleurs je n'en sais rien, mais qui a le mérite de clarifier des choses dont on a l'impression qu'on les connaît déjà. Je prends un exemple qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'opinion. Quand on lit ce livre, on s'aperçoit qu'un des obstacles pour la pensée, pour la réflexion, et même pour la défense, même pour les avocats, c'est l'opinion. L'opinion en France pose un problème. Hugo disait, vous le citez d'ailleurs, qu'entre la foule et le peuple, il y a une grande différence, c'est que la foule empêche le peuple d'être. Et bien parfois j'ai l'impression qu'en France, dans les débats, l'opinion empêche la réflexion. L'opinion est une sorte de pression qu'on s'inflige parfois à soi-même en allant sur les réseaux sociaux. L'opinion, on pourrait ne pas en tenir compte, et c'est ce que j'admire chez vous, c'est que vous faites, finalement, comme si l'opinion n'existait pas. Et c'est ce qu'on devrait faire tous les jours. Parce que finalement, on s'intoxique avec quelque chose qui n'a pas autant d'importance qu'on se l'imagine. Ce qui m'a évidemment le plus intéressé, c'est le passage sur l'affaire Mera. Évidemment. Parce que là, il y a une chose de fond, sur laquelle j'aimerais revenir avec vous. – Et c'est plus une question, parce que moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas pénaliste. C'est une question de fond, parce que tout le débat tourne autour de la question suivante. Vous évoquez un texte qui est d'un avocat qui s'appelle Jacques de Grandy. – Est-ce qu'on peut rappeler quand même, pour ceux qui ignorent, que maître Dupond-Moretti a défendu le frère de Mohamed Mera, le terroriste, auteur d'attentats, qui, lui, le frère, était accusé de complicité. Et pour l'instant, en tout cas, le verdict qui est tombé, je lis d'ailleurs ce que vous écrivez dans votre dictionnaire, le verdict qui est tombé le 2 novembre 2017, et celui-ci, la Cour d'assises spéciales de Paris a estimé qu'Abdelka Dermera n'était pas coupable de complicité d'assassinat. Il a été toutefois reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes et de vols en réunion d'un scooter, condamné à la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle, dont deux tiers incompressibles. Et maître Dupond-Moretti ajoute, en acquittant Abdelka Dermera du crime de complicité d'assassinat, la Cour d'assises rappelle que même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit ne sont pas reléguées au rang d'accessoire. Les juges, et c'est à leur honneur, ont résisté à la pression, justement, de l'opinion publique. Moins de 24 heures après le verdict, le parquet général de Paris a fait appel. Il y aura donc un nouveau procès, Mera, auquel vous participerez ? Oui. Voilà, pour resituer un peu les choses. Et alors, ce qui est fort, et j'ai quand même une question à vous poser, mais ce qui est fort, c'est que maître Dupond-Moretti dit « Stop aux turbulences extérieures et aux turbulences intérieures ». Les turbulences extérieures, c'est l'opinion. Les turbulences intérieures, c'est « Ne croyez pas que parce que le frère Mera incarne officiellement le mal dans la société, que je vais juger sur une pente qui va être celle à laquelle vous vous attendez ». Il y a ici, dans l'enceinte du tribunal, des gens qui doivent être jugés par la justice française à équidistance. Et cette question d'équidistance me passionne. Là, je vais me faire l'avocat du diable parce que vous dites... Il en a besoin. Non, non. Êtes-vous encore, mesdames et messieurs, à équidistance entre toutes les parties ? Êtes-vous à équidistance entre les victimes et les accusés ? Et un des avocats dont vous vous recommandez, qui est Jacques de Grandy... Qui est magistrat. Qui est magistrat, pardon. À tout un texte où il explique qu'il y a une dérive, aujourd'hui, dans la justice, qui est que, finalement, les victimes ont tout emporté avec elles. Une sorte de barycentre qui fait qu'il y a une sorte d'avantage à la victime. Mais de manière insidieuse, ça s'est instauré et que, finalement, les victimes ont fini par avoir presque tous les droits. Et qu'on oubliait, dans les tribunaux, qu'on était là pour juger de manière, finalement, juste, au sens de justice, mais aussi de justesse. Et la justesse, c'est une qualité mathématique, aussi, qui est définie par l'équidistance. Mais ma question est la suivante. Est-ce que, quand même, les tribunaux n'existent pas parce qu'il y a des victimes ? Est-ce que la justice n'a pas été inventée uniquement parce qu'il y a des victimes ? Et donc, est-ce que cette notion d'équidistance n'est quand même pas un petit peu gênante pour l'entendement ? On aimerait peut-être dire qu'il y a un effort à faire pour pas que les victimes, de manière irraisonnable, gagnent le procès avant même qu'il ait lieu, ou même qu'elles empiètent sur le travail des magistrats, des avocats, ou qu'elles convoquent l'opinion pour que l'opinion leur donne raison avant même que le procès ait lieu. Mais cette notion d'équidistance, est-ce que vous pensez qu'elle est exactement... Est-ce qu'elle est raisonnable, en fait ? D'abord, avant de vous dire si elle est raisonnable, elle est rêvée par l'avocat. Mais en réalité, le cœur des juges, et c'est bien légitime, et le cœur des hommes, de façon générale, d'ailleurs, va d'abord pour les victimes, bien sûr. Quand on est dans l'affaire Mera, il y a des gens qui sont face à un indicible chagrin, un deuil absolu. Ça nous concerne tous. Alors, ce que vous dites est intéressant, parce que le fondement de la justice, effectivement, c'est une espèce de confiscation du droit à la vengeance. Au fond, si on vit dans une société qui n'est pas une société pacifiée, vous me faites du mal, j'ai le droit de vous refaire du mal. Bien. La loi du talion, d'ailleurs, étant une des premières codifications. Bon, alors, on a pacifié tout ça, puis on a dit, maintenant, ça va se régler devant les tribunaux. Ça veut dire que celui qui est victime renonce au droit à la vengeance. Et à partir du moment où on accepte cette idée et ce principe, alors, il faut accepter l'augure de toutes les règles, en particulier, le doute profite à l'accusé. Ça, c'est sur un autre terrain. Mais on ne peut pas rentrer dans ce processus judiciaire et dire, par exemple, que parce qu'il s'agit d'une confiscation du droit à la vengeance, au détriment d'une certaine façon des victimes, eh bien, le doute profite aux victimes. Parce qu'alors là, on serait dans l'arbitraire le plus absolu. Et donc, quand on rentre dans l'enceinte judiciaire, la rigueur des règles, qui sont nos règles, qui honorent notre institution quand elle les respecte, ça doit être en faveur de l'accusé. Et ce que dit ce très beau texte du président Majendik, que vous évoquez, il dit, faites extrêmement attention, parce qu'il y a une espèce de populisme, de démagogie, ce que l'on appelle, dans une autre traduction, la dictature de l'émotion, qui peut tout emporter sur son passage. – Quand, par exemple, c'est la fameuse phrase qu'on vous a beaucoup reprochée, ça a été un débat médiatique autour de cette phrase, à propos de la maman de Mohamed Merah, c'est une mère aussi, c'est le aussi d'ailleurs qu'on vous a reprochée par rapport aux parents des victimes de ce terroriste, et du frère de ce terroriste. Cette phrase-là, elle est réfléchie ou improvisée ? – Alors, cette phrase, elle s'inscrit dans un contexte très particulier. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y avait en face de moi 27 avocats, partie civile, et j'ai le sentiment, je ne suis pas parano, mais qu'on cherchait d'une certaine façon à me vergerciser. On avait envie de ça. – Néologisme tiré de l'avocat Jacques Vergès, pour ceux qui l'auraient oubliés. – Au fond, on disait, oui, certes, Abdelkader Merah a le droit d'avoir un avocat, mais si c'était quelqu'un qui se taisait, ce n'était pas plus mal. Bon. Mais un avocat faisant son métier d'avocat, ça devenait compliqué. Alors, on a pris prétexte de cette phrase. C'est quoi cette phrase ? Cette femme, elle vient, elle est trois heures à la barre, ou deux heures et demie à la barre. On sait qu'elle a menti, mais copieusement menti. Il suffit de lire les procès-verbaux. Donc, on sait que finalement, elle racontera tout ce qu'elle… D'abord, elle ne prête pas serment, puisque c'est la mère, et qu'on part du principe qu'une mère ne prête pas serment, car elle peut mentir, et qu'une mère est souvent amenée à mentir, etc. Donc, ça dure trois heures, tandis que le type des CRI, ça dure 20 minutes. Au bout d'un moment, j'en ai un peu marre, moi, parce qu'on lui pose des questions, des questions. Puis, à un moment, je dis, mais enfin, ça suffit. D'abord, on sait qu'on a menti. Puis, deuxièmement, elle protège son fils. Et je dis aussi, son fils est mort. C'est aussi une mère. Alors là, tout le monde pousse des cris d'orfraie. Vous savez, Laurent, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que les larmes s'additionnent et qu'elles me sont possible. En tout cas, pour répondre à ma question, ça, vous, c'est improvisé, ce n'est pas écrit. Mais ça, c'est spontané. C'est spontané. Non, mais c'était ma question. C'est un coup de gueule, comme on reproche parfois. Non. Oui, oui. Parce que l'audience, c'est quelque chose de vivant. Rien n'est figé, quoi. Il y a évidemment une forme de théâtralité. Il n'y a pas de préméditation de votre part. Non, je ne peux pas préméditer d'aller caser cette phrase. C'est l'opportunité, le moment qui me permet de dire ça. C'est une phrase que je revendique, que j'assume. Pour que les gens comprennent, votre défense consiste à dire qu'on juge quelqu'un qui finalement n'est plus là. C'est-à-dire que le frère étant vivant et Mohamed Merah étant mort, le frère incarne d'une certaine manière Mohamed Merah. Ce que je dis d'abord, c'est qu'on ne peut pas répondre au chagrin des victimes en condamnant un type au bénéfice du doute, quel qu'il soit. Et quel que soit ce qu'il incarne. Et j'ai parfaitement conscience à ce moment-là d'être dans une espèce de procès extraordinaire au sens où Abdelkader Merah incarne, mais pour la France entière, le mal absolu. Donc je sais qu'il y a aussi des risques de contamination. C'est-à-dire que quand l'avocat défend un innocent, avérait-elle aux yeux de l'opinion publique ? Il est presque un héros. Quand il défend quelqu'un qui, aux yeux de l'opinion publique, est un salaud, il est contaminé par cela. Ça ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cet excès d'opprobre. Et moi, je sais ça. Je sais. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans ce procès, je reste 5 ans sans dire un mot. Pourquoi ? Parce que quand j'aurais dit au pauvre micro qui se tendra vers moi, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. On préférait aller du côté des victimes. Parce que d'une certaine façon, c'est plus spectaculaire. Et qu'il y a une exploitation du chagrin. Alors, quand j'aurais dit, écoutez, mon client est innocent, il n'y a pas la preuve, on verra ensuite le père ou la mère de quelqu'un qui a perdu son môme dans ces conditions terribles, qui dira légitimement son chagrin. Et ce que j'aurais dit n'aura plus aucun sens. J'ai renoncé dans ces conditions-là de médiatiser. En revanche, ce que j'ai accepté, c'est des caméras qui ont expliqué, de A à Z, comment on avait défendu Mérin, ce qu'il y avait dans le dossier, et pourquoi il est indispensable de le défendre. Si vous m'autorisez un mot, moi, ce que je crois, c'est que les terroristes ont une seule envie, c'est que nous ne vivions plus comme nous vivons. Notre rapport avec la démocratie, les rapports hommes-femmes, tout ce que vous voulez. Notre modèle de société. Notre modèle de société, etc. Et si on condamne un type sans preuve, alors, moi, je dis que nous sommes en pleine régression et que d'une certaine façon, les terroristes ont gagné. Franchement, si on bouge notre système judiciaire, si on permet, parce que l'opinion publique l'a décidé, parce qu'on est dans une espèce de deuil national absolu, d'être moins vigilant avec la preuve, la charge de la preuve, la conception que l'on a de la preuve, alors les terroristes ont gagné. Christine Angot. Oui, non, moi, ce qui m'a plu, en fait, dans ce livre, c'est que, évidemment, ça se présente comme un dictionnaire et donc une série de concepts, enfin, de principes comme ça. Mais ces principes sont toujours apportés par l'expérience, par ce qui se passe, par des scènes qui ont été vécues, qui sont rapportées, qui sont dialoguées par des personnes. Et la question de la personne, j'ai l'impression qu'elle est au cœur de ce truc-là. Et notamment, moi, un des trucs qui m'a le plus émue, c'est la question de la singularité, justement, au sujet de Abdelkader Merah, je crois que c'est dans la plaidoirie, où vous dites, à propos du frère de Mohamed Merah, vous dites, « Tout le discours consiste à dire qu'il est tellement osmotique, tellement proche, le frère, le père, le mentor, le coach, comme on dirait aujourd'hui, le donneur de conseils, qu'on lui dénie toute humanité parce qu'on lui dénie toute singularité. » Et ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'humanité, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, l'humanité ? Eh bien, ça veut dire la singularité. Ça veut dire quelqu'un qu'on ne peut pas réduire à sa proximité à quelqu'un d'autre. Et ça, voilà, ça, c'est des choses comme ça, très simples, que j'ai trouvées dans ce livre. Un mot là-dessus ? Oui, il a été réduit, Abdelkader Merah, à sa religiosité, si j'ose dire. Aussi. Et d'ailleurs, c'était posé une question qui était assez passionnante. À l'ouverture du procès, on fait une réunion avec le président, toutes les parties sont là, le ministère public. Intègre-t-on les questions religieuses, qui sont les siennes, ces choix religieux, à la personnalité ? Où est-ce qu'on met ça avec les faits ? Vous savez qu'on scinde, d'un côté, la personnalité, et de l'autre, l'examen des faits. Où est-ce qu'on place la religion ? Alors, en d'autres termes, est-ce que la religion peut être un élément permettant, probant éventuellement, permettant d'aller plus loin dans les faits ? Ou est-ce qu'on réserve ça à la personnalité ? C'est très sartre, est-ce que l'existence précède l'essence ? Oui, bien sûr. Après, il y a plein de petites choses comme ça. Enfin, je dis petites, parce que justement, ça intervient au cours de remarques incidentes. Ce n'est pas présenté comme des grands principes, c'est ça qui m'a plu. Il y a aussi, par exemple, cette rencontre avec Cahuzac, et vous dites, il m'a dit, je n'ai aucune excuse. C'est vrai, madame. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet homme, cet avocat, eh bien, son métier, ce n'est pas forcément de trouver des excuses à quelqu'un. Ça veut dire que c'est autre chose, qui est peut-être d'aller chercher la singularité. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je vous laisse continuer. Un mot sur Cahuzac, quand même. Vous n'arriverez pas à lui faire échapper à la prison. Ça, ça... Mais écoutez, ce sera un scandale qu'il a eu en prison. En prison, hein. Parce qu'il y a déjà le tribunal de l'opinion publique qui l'a condamné et sévèrement condamné. Ce type n'a plus de vie. Je ne veux pas en dire plus. Écoutez bien. Cette phrase, c'est une phrase qui a été... J'ai dit cela en plaidant. J'ai rappelé notre première rencontre. Effectivement, il m'a dit, je n'ai aucune excuse. C'est un type qui va mal sur le plan psychologique et psychiatrique. Mal. Mal. Parce que c'est difficile à vivre. Très difficile à vivre. Il est le paria, le mouton noir. Tous ses amis ont fui. Vous imaginez les politiques. Ce n'est pas forcément tous décourageux. Vous parliez de courage tout à l'heure. C'est très compliqué pour lui. Et alors moi, je lui ai dit, mais stupidement, je vais presque dire connement, je lui ai dit, mais vous n'avez tué personne. Il m'a dit, si, ma famille et moi. Je lui ai plaidé ça. Je ne peux pas en parler parce que je l'ai plaidé. Pour le reste, pardon, mais cette affaire étant délibérée. Maître, il y a un truc hyper contradictoire dans ce que vous venez de dire. Non, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on disait que l'opinion n'avait pas influé sur les tribunaux. Et là, vous dites, non, il ne peut pas aller en prison avec tout ce qu'il a déjà subi de la part de l'opinion. Parce que le tribunal n'a pas en tenir compte. Non, ce n'est pas du tout la même chose, M. Montreux. C'est pas bête. Non, c'est pas bête, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout la même chose. L'opinion publique ne peut pas rentrer et forcer la porte d'un tribunal. Voilà. Oui, donc peu importe ce que vous faites subir à l'opinion publique, le tribunal n'en tient pas compte. On peut être lynché par l'opinion et être puni à l'intérieur. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est sur le terrain des principes. En réalité, le tribunal, il est fait d'hommes, de femmes, et les avocats sont des hommes, des femmes, qui sont évidemment perméables à ce qu'ils entendent. Donc, le rêve absolu, c'est que l'opinion publique, voilà, qu'il y ait une porte étanche. On sait que ce n'est pas vrai. En revanche, je ne vois pas en quoi c'est contradictoire avec le fait de dire que Cahuzac a très, très lourdement payé le prix que lui a fait payer l'opinion publique. – Anouk Robert n'a pas l'air d'accord à vous. Je vous vois, il faut vous énerver. – Mais pardon, il y a quelques principes. – Non, mais moi, c'est un ogre. Moi, je ne veux pas me faire un boulot. – Non, non, mais… – Mais je n'ai jamais mangé personne, madame. – Oui, ma question est un peu théorique. – Non, je trouve ça quand même… – Qu'est-ce qui vous énerve, dans ce que vous venez d'entendre ? – Non, ce n'est pas énervé, je trouve. Je ne sais pas, c'est plus qu'énervé. – Je ne veux pas parler du dossier avec Cahuzac. – Non, mais elle, 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 elle. – Non, non, mais c'est un truc général. – Attendez, c'est intéressant. – Dire qu'un homme politique a assez payé parce qu'il souffre d'avoir juste reconnu sa faute, je trouve quand même quoi. – Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. – Moi, c'est ce que j'ai compris. – Je n'ai pas dit qu'il avait assez payé juste parce qu'il avait reconnu sa faute. – Non, et qu'il allait très mal. – Oui, mais c'est une réalité. Je vais vous dire quelque chose. Et puis après, je ne veux plus parler de ça parce que la cour va statuer. Mais enfin, Cahuzac, à un moment, il n'est plus un politique, il n'est plus personne. C'est très compliqué pour lui d'aller, ne serait-ce que de se promener dans la rue. Je vais vous donner un petit exemple. Je l'ai cité. Un jour, il fait du vélo, il tombe par terre. Il y a un type qui arrive, c'est un paparazzi. Puis il dit, voilà, cette photo, on va l'appeler la chute. Bon, j'ai donné la liste de toutes les fraudes fiscales dont j'avais eu connaissance pour des montants bien plus importants que ceux-là. Personne n'est allé en prison. Et j'ai même trouvé la trace d'un procureur de la République qui, durant 4 ans, ne paie pas ses impôts alors que son compte est provisionné. Il est sanctionné par une mutation. Je l'ai dit, tout ça, à la cour. J'attends la décision. Je veux sortir de cela. Que Cahuzac paie sa faute, c'est normal. Mais la prison n'a aucun sens. D'abord, la prison s'est faite aussi pour des gens qui représentent un danger pour la société. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un principe qui s'appelle la personnalisation de la peine. Et le juge doit entrer dans ce principe pour voir comment on prend en considération la personnalité de quelqu'un. Et dans la personnalité de cet homme, il y a la chute. Je voudrais vous donner un deuxième exemple. Il est médecin, il veut faire de la médecine. Planqué dans un coin, pas devant les caméras, pas devant les médias. Il y a un type qui est anesthésiste, il dit, moi, je ne bosse pas avec vous. Oui. Voilà. Moi, je n'aime pas les gens à terre. Et surtout, je n'aime pas qu'on donne des coups de pied aux gens à terre. Mais c'est peut-être un tort, un travers. C'est peut-être une façon de voir la vie. En tous les cas, c'est la mienne. Dernière chose. En fait, c'est tout un recueil, ce livre, c'est tout un recueil de sentiments. De la flatterie au sujet de collard, l'indignation sur de multiples sujets, les préjugés sociaux, enfin bref. Mais moi, il y a un truc qui est très important parce qu'on n'arrive jamais à aller au bout. Il y a plein d'avocats qui disent ça, qui le sous-entendent. Mais bon, c'est la question des magistrats. Même François Hollande était allé jusqu'à parler de la chute. de l'acheter, il avait dit. Il a dit ça, oui. Il y a Richard Malka qui est venu ici il y a quelques mois. Je lui ai posé la question. Mais je lui ai dit, peut-être, vous ne pouvez pas répondre. Et en effet, il a esquivé. Donc quand j'ai vu que dans votre livre, vous en parliez, vraiment, très longuement, que c'est une casse, etc. Vous savez, on est plusieurs à l'avoir expérimenté, cette chose-là, des magistrats. Bon. Donc, voilà, ça serait bien que vous nous disiez en quoi elle consiste, cette lâcheté des magistrats. Parce que ce n'est pas tout de parler de magistrats et de lâchetés. En quoi ils sont lâches ? Pardonnez-moi, vous prenez un mot de François Hollande que vous mettez dans ma bouche ? Vous me demandez de m'expliquer là-dessus. Oui, oui, c'est vrai. C'est compliqué quand même. Je ne suis pas l'interprète de François Hollande. Non, non, c'est vrai. Mais les défauts des magistrats, pour vous, c'est quoi ? À part qu'ils sont dans une caste homogénéité sociale. D'abord, madame, il y a une toute petite remarque que... Non, ce n'est pas tout à fait ce que je dis. Un peu plus de nuance, me semble-t-il. D'abord, j'ai cru entendre tout à l'heure que vous parliez de flatterie à l'égard de Gilbert Collard. Pas vous qui flattiez Collard, c'est Collard qui vous flattait. Il vous flatte parce qu'il vous croise et il vous dit j'admire votre carrière. Cette scène, oui, d'accord. Il essaie de se rabidosser. Pardon, vous avez raison. Il essaie de se rabidosser avec vous. J'admire votre carrière, vous lui répondez moi pas. Moi pas, oui, c'est vrai. Puis il me dit tu finiras mal, je lui dis mais pas au Front National. Oui, parce que c'était un piège. Oui, c'est ça, oui. Quand il vous dit j'admire votre carrière, il vous tend un piège. Oui, oui. Et vous ne tombez pas dans le piège parce que vous dites moi pas. La fin du dialogue, c'est... Tu finiras mal. Tu finiras mal, me dit-il. Je lui dis oui, mais pas au Front National. Bon, alors, pour répondre à votre question. D'abord, moi, je ne crois pas qu'il y a les magistrats, mais les avocats, les journalistes. Il y a Agi, d'ailleurs. C'est le texte le plus court, la lettre avec la définition la plus courte. C'est justice, c'est d'abord la signature de ceux qui la rendent. Donc, moi, j'ai connu dans mon parcours professionnel des gens exceptionnels dans la magistrature. Puis, j'ai connu des gens qui ne méritent pas d'être magistrats. Il y a un aléa judiciaire qui est vertigineux, qui fait que si vous tombez sur le bon juge au bon moment, vous êtes sauvé. Et si vous tombez sur le mauvais, vous êtes cuit. C'est la même chose avec l'avocat, c'est la même chose avec le médecin, etc. La magistrature a des travers que je dénonce depuis des années, à commencer par son encastement. L'école. Et d'ailleurs, il y a deux lettres qui sont publiées dans le livre. Celle du directeur de l'École nationale de la magistrature, qui a été un très grand magistrat. Et la lettre que je lui fais en réponse, moi, j'ai dit, il faut supprimer cette école. C'est le choix qu'ont fait beaucoup de pays européens. La France a envie de cela. Je dis qu'on encaste les gens dès qu'ils ont une vingtaine d'années et que c'est très mauvais. C'est une institution qui est corporatiste, qui ne se remet pas en cause. Et il faut qu'elle ait le courage de discuter de ça. D'ailleurs, je suis invité à Bordeaux et je me réjouis d'y aller pour discuter de ça avec le directeur et les élèves de Bordeaux pour aller leur dire pourquoi je pense qu'il faut supprimer l'ONM. Non, mais voilà. Parce que ce n'est pas du nihilisme, ce n'est pas une espèce de truc anarchiste où j'ai envie de mettre une bombe. Pas du tout. Je veux qu'on discute sérieusement de ces questions. Elles ne me paraissent essentielles. Vous voudriez surtout que ce soit d'anciens avocats qui deviennent magistrats. Je pense, si vous voulez, que quand on est avocat, on a l'habitude, on est contraint de quémander. Donc ça ne nous place pas dans une position... Oui, dans une position d'arrogance. Accordez-moi quelque chose. Et quand on a 23 ans qu'on devient juge, c'est très compliqué de ne pas prendre la grosse tête. C'est très compliqué de ne pas être arrogant. C'est très compliqué. Moi, je pense qu'il faut que la vie est un peu... On ne peut pas être juste si on est lisse. Ça me paraît difficile. Alors, 10 ans à demander, à quémander, à mon avis, ça donnerait un peu de recul. Ce serait la meilleure école. Alors, vous savez, dans les grands pays, dans les autres grands pays, les autres grandes démocraties, s'agissent de l'Angleterre, la Belgique, les Suisses, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. On est une exception européenne. Ça se termine d'ailleurs, cette entrée à la lettre E pour École nationale de la magistrature. Ça se termine par cette phrase, cette formule que vous nous rappelez d'un des fondateurs du syndicat de la magistrature. Je la cite, je la donne, parce qu'elle est assez drôle tout de même. « La justice est une erreur millénaire qui veut que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu. » Je vais faire une toute dernière remarque. Très vite. Oui, très vite. C'est que vous, à un moment donné, vous faites une longue liste, je crois qu'elle fait deux pages, de condamnations de Jean-Marie Le Pen. Du Front National. Du Front National. Et de Jean-Marie Le Pen aussi. Enfin, en tout cas, du Front National. Condamné à parler d'inégalité des races, etc., etc., etc. Mais quand même, vous savez sûrement, vous savez forcément, qu'il a quand même gagné un de ses procès et qui était un procès contre un... Si, il a gagné son procès contre un écrivain qui est Mathieu Lindon. Et voilà. Donc, je veux juste faire remarquer que les journalistes, pour ce qui est de la diffamation, etc., sont beaucoup mieux protégés que les écrivains. Je préfère quand vous êtes un peu plus douce. Mais je ne suis pas là pour forcément que vous préfériez. Non, je ne dis pas ça, mais tout à l'heure, la peau, voilà... Enfin, bon... Il n'y a pas que le peine. Froscan aussi, il a fait un procès. Mais ça se termine mieux, vous voyez, finalement. Mais forcément. Forcément. Dippo Moretti, le dictionnaire de ma vie, et même sa meilleure recette de pâtes, si ça vous intéresse. Je n'ai pas pu la détailler ce soir. Et c'est pas rien, en plus. Et c'est pas rien, mais en plus, moi qui adore les pâtes, je viendrai les goûter avec... Ah, dites... Comment vous viendrez les goûter ? Il faut que je vous invite. Ah bah oui. Si vous êtes toujours avec la même personne, mais on ne parle pas de vie privée. Ah bah oui, je me disais aussi, sa jalousie féroce va forcément transparaître à un moment de cette émission. Oui, mais sauf que vous voyez... J'en étais sûr. Vous dites, si on ne veut pas en parler, ben, ah, c'est plus fort que vous. Vous en parlez quand même. Vous ne pouvez pas me faire ce grief. C'est pas vrai. Ah bah, c'est pas mal. Ou alors... C'est dans les livres. Oui, oui, c'est dans les livres. Il faut savoir qui sont les gens. Non. Non, ce que j'ai reproché, c'est pas qu'on évoque la vie privée, je ne veux pas revenir là-dessus. C'est qu'on fasse le curriculum vitae de façon un peu... J'ai trouvé ça violent, je l'ai dit, bon, peu importe. Non, là, j'ai choisi à la lettre N, notoriété, donc j'ai expliqué un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre d'avantages à l'évidence et il y a un certain nombre d'inconvénients. J'ai cité... Mais vous auriez pu mettre dans ces conditions honteuses, ma relation avec X a été révélée par la publication... Laurent, vous savez que je venais chez vous. Attends. Mais moi, si ça avait été écrit X, je n'aurais pas dit Zamek Boulay. Voilà, ben voilà. Vous voyez ? Donc vous l'avez mis ? J'ai le droit de le dire, c'est le principe. Voilà. C'est pour vous faire bisquer, en réalité. Éric Dupond-Moretti, c'est chez Quairo et c'est signé l'avocat le plus médiatique du moment, le dictionnaire de la vie.